Ce petit garçon de dos s'appelle Papou. Il a 6 ans. Et même s'il porte la tenue de sport d'une école de la région, ce matin-là, il n'en prend pas la direction. Comme beaucoup d'autres enfants, Papou travaille dans une mine de mica. Celui-là, il est bien. Le mica, ce sont ces minéraux brillants, utilisés dans la fabrication de dizaines de produits, la peinture de voiture, le rouge à lèvres ou encore le vernis à ongles. L'Inde en est le principal producteur au monde. Sa soeur Poonam casse la roche et ensemble, ils remplissent des paniers de plusieurs kilos. Ils ne sont pas les seuls ici, les enfants sont partout. Un tiers des travailleurs de la mine ne semblent pas avoir atteint 12 ans. Il commence à 5 ou 6 ans. Comme celle-ci, ma dernière fille. Dès qu'ils sont capables de reconnaître le mica, ils le récoltent avec nous. Ils aident leurs parents à joindre les deux bouts. Comme Kavita, 10 ans, qui manie le marteau plusieurs heures par jour. Trop apeurée, la petite fille n'ose pas nous parler. Son père nous explique. Elle fait exactement ce que nous faisons tous. C'est-à-dire, elle creuse. Bien sûr, c'est notre travail. Alors pourquoi ne serait-elle pas douée pour ça ? C'est le seul travail dans la région. Si nous ne faisons pas ça, comment survivrons-nous ? Le mica est utilisé aux quatre coins de la planète par de grandes compagnies. Mais ici, il ne vaut presque rien, 13 centimes le kilo. Les familles doivent en récolter toujours plus. Un cercle vicieux. Il faut une journée entière pour remplir deux fois ce panier et gagner trois euros. Et avec ça, je suis censée prendre en charge ma famille de dix personnes. Comment je peux les habiller, les envoyer chez le médecin ou à l'école ? Vous pouvez me le dire ? Sur les hauteurs, le propriétaire de la mine connaît la loi. Il sait que le travail des enfants est interdit en Inde. Mais le plus extraordinaire, c'est que face à nous, il va mentir. Nous avons vu à l'instant des enfants travailler ici. Non, ces enfants sont juste venus par curiosité, parce que vous étiez là, pour voir des étrangers. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans cette mine ? Non, 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 il n'y a pas d'enfants. Nous n'autorisons pas les enfants ici. Quand j'en vois, je leur demande de partir. Selon les associations, 5000 enfants travaillent dans les mines de mica. Le minerai est ensuite vendu. Intermédiaire, revendeur, exportateur. 90% part alors vers la Chine, où les fabricants de cosmétiques, entre autres, ne peuvent plus déterminer l'origine du produit. Une opacité qui arrange...